Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais partager avec vous quelques éléments de réflexion autour de l'adoration eucharistique. En ces temps de confinement, nous sommes invités à venir adorer plutôt que de venir à la messe, puisque la messe est empêchée, vous le savez. Et du coup, on peut se poser quelques questions sur le sens de l'adoration et sur la manière dont on peut le vivre de manière fructueuse. Alors la première chose à avoir en tête, c'est la réflexion théologique sur l'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration ? L'adoration c'est être dans le prolongement de l'eucharistie. C'est la première chose, c'est la chose la plus importante, c'est que l'adoration n'a aucun sens si elle n'est pas raccrochée théologiquement à l'eucharistie, puisque c'est durant l'eucharistie qu'il y a le mystère de la transsubstantiation, vous savez, le fait que Jésus se rende présent pleinement sous les apparences du pain et du vin, sous ce qu'on appelle donc les espèces. La présence de Jésus totale dans ce pain qui reste visiblement du pain, mais dont nous croyons par la foi qu'il devient son corps réellement. Et donc dans l'adoration, nous restons en présence de son corps. En fait, l'adoration est le prolongement de l'acte de la messe, comme si on restait dans le moment d'avant la communion, avant de le recevoir en nous, dans la contemplation de Jésus présent à distance de nous, en le regardant. Alors qu'ensuite, dans la communion, nous le recevons en nous, et donc nous ne le contemplons pas autrement que spirituellement déjà à l'intérieur de nous. Vous voyez, il y a deux actes, la contemplation de Jésus et la réception de Jésus. Dans l'adoration, nous sommes donc mis en présence du Seigneur, mais nous le vivons sous le régime de la foi. C'est en fait un acte de foi absolu, puisqu'il est véritablement là, c'est la foi qui nous le dit, mais nos sens ne nous le disent pas. Et ça, c'est quelque chose que nous devons bien avoir à l'esprit, c'est que nous ne sommes pas dans l'attente d'une consolation des sens. Parfois, certains ont tendance à vouloir reconnaître dans le pain eucharistier, dans le Saint-Sacrement, de vouloir reconnaître un visage de Jésus, de vouloir avoir un miracle, quelque chose qui nous permettrait de dire « il est bien là, il est vraiment là ». En fait, c'est notre foi qui nous le dit et non pas nos sens. Et donc, c'est bien normal d'être face au Saint-Sacrement un peu perdu. Et pour moi, c'est un peu la clé de l'adoration. C'est être présent à une présence qui échappe à nos sens, ce qui est un grand paradoxe. Toutes nos manières de nous rendre présents à des présences sont toujours des manières sensibles. C'est d'ailleurs le propre de notre interaction ici-bas que d'être toujours sensiblement les uns face aux autres. Dans l'adoration, nous sommes présents à une présence qui n'est pas sensible, une présence qui est purement spirituelle. Et donc, ce ne sont ni nos yeux, ni nos sens, ni les autres sens qui nous permettront de reconnaître Jésus, mais bien notre foi, qui dépassent absolument la consolation des sens. Et donc, pour moi, une chose importante dans l'adoration, c'est d'essayer de laisser les sens de côté et de vivre dans le mystère de, on pourrait dire presque du vide, c'est-à-dire un mystère de contemplation pure, un mystère de silence, un mystère invisible, un mystère de dépouillement. Jésus est véritablement là, mais nous ne le voyons pas, nous ne faisons que le savoir par la foi. Et donc, un premier conseil que je peux donner pour rentrer dans l'adoration, c'est chercher à faire le vide en nous. La vraie adoration, la belle adoration, la bonne adoration, si on veut, c'est venir en se dépouillant. On arrive en effet avec beaucoup de prières, beaucoup de demandes, beaucoup de choses qu'on veut dire à Dieu, mais Dieu veut d'abord que nous soyons, nous, là, présents, aussi nus que lui l'est. Il vient de manière quasiment invisible, donc, comme je le disais, de manière non sensible, de la même manière, nous devons venir, enfin, il est bon de venir de manière aussi non sensible, en se taisant, en faisant silence. Et donc, c'est pour moi la première étape, le premier travail à faire dans l'adoration, c'est faire le vide en nous, se vider de nos angoisses, de nos soucis, etc. Donc, on peut concrètement, une manière de faire, c'est d'avoir un petit papier avec soi et d'écrire ce qui nous passe par la tête et ce qui nous obscurcit, nous occupe, nous préoccupe, et de le mettre sur un papier. C'est comme quand on prie, quand on fait oraison chez soi seul, c'est la même technique, on écrit les choses comme ça, elles ne sont plus à tourner dans la tête, elles sont écrites. Par exemple, on peut avoir des soucis très techniques, se dire, ah, il faut absolument que je pense, puisque tout d'un coup, on fait silence. Alors, on laisse notre inconscient faire revenir à notre conscience des choses importantes qu'on avait laissées de côté parce qu'on pensait à d'autres choses du moment. Donc, tout d'un coup, nous reviennent des choses à faire. Tiens, j'ai oublié ça. Typiquement, c'est la petite pensée qui risque de nous tourner dans la tête pendant tout le temps où on veut être présent à Jésus. Donc, on prend un papier, on écrit et on va exorciser comme ça les pensées parasites. Et tout ce qui nous passe par la tête au début, on le vide. Alors, on peut donc l'écrire, on peut aussi juste le mettre en conscience dans notre tête pour dire, voilà, je laisse ça de côté. Chacun sa petite technique. On fait silence, on fait le vide en nous. Première étape. Ensuite, deuxième étape, on demande quelque chose. C'est bien paradoxal, je viens de dire qu'il fallait laisser de côté toutes nos demandes, tout notre bruit, etc. Oui, justement, tout ce qui est de l'ordre du bruit ou de la distraction, tout ce qui prend de la place, on vient demander une grâce. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? C'est ça que Jésus dit toujours à tous les malades qui viennent vers lui. Qu'est-ce que tu veux profondément ? Donc, deuxième étape, on cherche ce qu'on demande à Dieu. Troisième étape, on creuse en nous ce désir qu'on exprime. On prend du temps pour contempler ce dont on a besoin. Et ça pourra être éventuellement tous les jours la même chose qu'on demandera. Seigneur, je te demande la foi. Je te demande de plus croire en toi. Je te demande d'être constant dans ma foi. Et voilà. Et on prend le temps de ruminer, de méditer, de laisser de la place à cette demande. Et puis, une étape suivante, ça va pouvoir être de rentrer dans l'action de grâce. C'est-à-dire se laisser tourner vers Dieu pleinement en reconnaissant, en ressentant, spirituellement, en ressentant ce qu'il nous donne. Nous laisser faire écho à ce que Dieu nous donne. Et être, se laisser remplir d'action de grâce. C'est très important face à Dieu d'être dans la louange, dans la joie. Cette joie qui s'exprime de manière très intérieure, dans l'adoration, très silencieuse. Mais se laisser, se rendre compte que oui, Dieu me donne. Dieu m'a tant donné. Je regarde ça. Non pas ce que je demande, non plus seulement ce que je veux, mais ce que j'ai déjà reçu. Et dans cette action de grâce, se tourner pleinement vers Dieu pour lui dire enfin, Seigneur parle, ton serviteur écoute. Et donc se rendre disponible à autre chose que Dieu veut nous demander. Et donc nous mettre au service, nous mettre en route pour être pleinement donné à Dieu. Parce que finalement, le chemin de l'adoration a pour but de nous mettre face à Dieu pour dire « me voici Seigneur ». Puisque Dieu se donne dans le sacrement de l'Eucharistie en disant « voici mon corps livré pour toi », de la même manière, la fin de l'adoration, le but de l'adoration, c'est que nous puissions dire pleinement « Seigneur, voici mon corps livré pour toi ». Voici ma vie que je te donne. Et c'est ainsi qu'on peut conclure l'adoration par une prière, une formule qu'on peut connaître et qu'on souhaiterait dire. Ou bien on peut dire tout simplement « le Notre Père » dans son cœur ou toute autre prière qui nous semble appropriée et qui nous permet de signifier le fait que nous sommes disposés à nous donner à lui. Et c'est ainsi qu'on peut achever son temps d'adoration en étant pleinement disponible pour revenir au monde en étant serviteur de Dieu. Alors voilà, chers amis, ces quelques conseils pour l'adoration que je vous donne. Alors c'est ma manière à moi de faire, d'autres pourraient dire autrement, et il y a plein d'autres manières de faire qui sont sans doute très bonnes. Je vous partage tout simplement ma manière à moi de prier. Et donc je vous conseille éventuellement de la suivre, mais faites bien comme bon vous semble. Profitez des temps d'adoration qui vous sont proposés dans les diverses églises. Les paroisses communiquent chacune sur les moments où l'église est ouverte et où le Saint-Sacrement est exposé. Et on peut aussi toujours prier dans l'église sans que le Saint-Sacrement soit exposé. Jésus est tout autant présent au tabernacle et vous savez, les portes de pierre, de bois ou de fer n'empêchent pas la présence de Jésus de rayonner sur nous. Alors c'est sûr que le Saint-Sacrement exposé nous permet de manière un peu plus facile de nous mettre en présence de lui, mais sachez que vous pouvez prier à tout moment dans les églises et même chez vous. Mais c'est vrai que fréquenter l'église permet de nous rendre disponibles à Dieu. Alors n'oublions pas le Seigneur pendant ce temps de confinement. Allons vers lui, il nous attend, il veut nous mettre en route pour que nous soyons heureux et libres. À très bientôt.